Aujourd'hui je vais vous présenter le Liquijad qui est un très joli smartphone signé Acer et ce smartphone présente l'intérêt d'offrir un design haut de gamme pour un prix tout à fait raisonnable de 229 euros. Ce qu'on apprécie sur ce smartphone c'est tout d'abord son design avec une coque noire glossy qui est aussi brillante à l'arrière qu'à l'avant. C'est très joli visuellement c'est très agréable au toucher et ce qu'on apprécie sur l'appareil c'est qu'il est ultra fin d'une part et d'autre part que son écran se fond complètement quand il est éteint dans la façade avant donc c'est vraiment très réussi. Autre chose comme les bordures d'écran sont fines on a un appareil qui est très compact alors que l'écran en fait est un grand écran hd de 5 pouces un écran qui précisons le est lumineux et qui bénéficie d'un excellent contraste. Avec son processeur 4 coeurs médiathèque à 1,3 gigahertz le jade n'est pas un appareil ultra puissant mais ce qu'on apprécie sur ce téléphone c'est l'excellente fluidité de navigation dans les menus ou sur le web donc on a un fonctionnement sous kit kat avec un oeste qui est très bien optimisé une surcouche acer qui apporte son lot de fonctionnalités donc c'est plutôt sympa à utiliser. En photo en vidéo on a un capteur à l'arrière de 13 mégapixels qui filme en full hd on s'attendait à un petit peu mieux on n'a pas des photos et des vidéos d'une qualité absolument époustouflante mais malgré tout le résultat reste tout à fait honnête surtout pour un smartphone à 229 euros Le gros défaut de ce jade c'est finalement son endurance qui est un peu trop juste c'est à dire qu'en fait on a environ 13 heures en appel un peu moins de 7 heures en surf 3g et tout juste 8 heures en lecture vidéo donc on s'attendait à un petit peu mieux mais c'est vrai qu'avec sa finesse on peut imaginer que la batterie ne pouvait pas être plus grosse. Le deuxième point faible du jade réside dans son design on l'a vu tout à l'heure c'est un design qui est plutôt réussi mais il y a un petit souci au niveau des traces de doigts le côté glossy de l'appareil marque énormément donc au bout de deux minutes on a un smartphone qui est absolument constellé de traces. Le deuxième défaut c'est le capteur 13 mégapixels qui constitue une protubérance donc c'est pas très esthétique et puis d'autre part quand on va poser l'appareil on prend le risque de rayer l'objectif donc c'est un petit peu gênant. Pour 229 euros il manque finalement au jade une bonne autonomie et sans doute la compatibilité 4g pour convaincre totalement. On choisira avant tout le jade pour son design qui est quand même au final assez réussi puisque finalement au même niveau d'équipement et de performance on trouve aujourd'hui des smartphones qui coûtent quelques dizaines d'euros de moins.